Et salut les kikis, il est lundi 13h et pourquoi on fait un unbox lundi à 13h parce que c'est l'engin que j'ai ici depuis quelques semaines à savoir le tout nouveau Maverick Quantum 2 ok, existe en brushhead et en brushless et ils ont fait un 2 parce que Maverick écoute ses utilisateurs souvenez-vous on a testé le Quantum Flux on était très très déçus, j'ai eu le V1 donc on avait des cartons, des fusées qui se pliaient, on avait des cartons qui se voilaient on avait les noix qui se coupaient, les diffs qui se flinguaient les triangles qui cassaient, une carrosserie en papier mâché on avait des roues résistantes mais il y avait une boulette au niveau des roues c'est la même boulette qu'a fait Hobitech sur le Rogue ce sont des roues beaucoup trop lourdes pour des 1 dixièmes et tout ça bien sûr ça tape dans la transmission suite à ça, ils ont donc fait évoluer le produit ils ont amélioré les plastiques, les cardons, les noix, etc. ils ont sorti un Quantum XT qui a en plus un diff central ce qui déleste donc la transmission entre temps, bien évidemment il y a eu l'augmentation du prix des matières l'augmentation du prix du transport et ils ont donc décidé de repartir sur une nouvelle base et c'est très important de prendre ça en compte que Maverick est la branche entrée de gamme débutant de HPI Racine donc ce qu'ils voulaient faire c'est un engin pour les petits hauts j'ai donc ici la version de charbon pour commencer puisque l'engin n'est pas trop lourd contrairement à la gamme Arma 3S qui existe donc en version charbon mais qui n'avance pas du tout parce que c'est trop lourd on est même plus léger que la gamme Traxxas le prix de départ devrait être vraiment très intéressant en charbon et même en brushless ils seront dans la tranche de prix je pense de FS Racing, FTX, T2M vous savez le rebatch qu'ils font le Conrad, Rilly, New One, ce genre de choses avec un look un peu différent est-ce qu'ils m'ont assuré parce qu'ils m'ont contacté par mail pour me demander tout simplement d'abord est-ce que je serais d'accord de présenter le produit et ils m'ont envoyé un j'ai le droit de dire ce que je veux déjà ça ça m'est déjà un petit peu en confiance tout ce que je vais faire c'est attendre le feu vert pour vous sortir la vidéo on va découvrir la bécane ensemble et on va voir tout ce qu'ils ont amélioré donc pour moi ils m'ont dit ils ont amélioré les triangles ils ont modifié la suspension au niveau des portes fusées fusées ils ont fait plus solide on a des roues plus légères on a de retour ici un engin avec deux différentiels uniquement on va voir si il y a un sleeper à bord aussi ou pas le setup des suspensions aussi a été modifié et le look un peu revu ils ont moi ce que j'aimais bien sur le Maverick Quantum c'est le look j'avais l'espèce de truggy et il était assez long en antrax et le MT aussi franchement j'aimais bien le look de ces bécanes c'est juste hommage qu'on a été déçus par la qualité du produit et après j'avais pas envie de racheter une V2 ou quelque chose pas confiance le XT me plaît pas trop mais ça aurait été sympa d'essayer peut-être parce qu'il avait le diff central mais maintenant en tout cas ici nous avons ce Maverick Phantom Flux V2 on a aussi une nouvelle radio avec et qu'est-ce qu'on nous dit encore là-dessus pour la vitesse on va pas chercher trop loin ça va être 35-40 kmh en charbon une vitesse réaliste avec un moteur charbon pour pas surchauffer dans un 4x4 en MT c'est sûr on a un châssis qui est plus au centre aussi on est waterproof mais comme toujours les débutants t'as un petit budget derrière évite la flotte c'est pas compliqué tu peux rouler quand c'est mouillé mais tu vas pas faire mumuse dans les flaques d'eau parce que derrière il faut faire l'entretien si tu peux le faire c'est cool si tu peux pas t'as pas les moyens t'as pas le temps tu fais pas ça d'accord et qu'est-ce que j'ai oublié encore on a des LED sur véhicule déjà aussi c'est un petit Monster forcément le look me plaît vous avez bien vu qu'on adore le orange et le bleu chez RC Garage 68 j'ai donc reçu un orange nous avons la notice dedans on te fait la petite pub pour aller te connecter avec HPI pour tous avoir ses produits puisqu'ils sont sur bien sûr HPRacing.com sur Facebook sur Instagram sur Twitter et Youtube ils ont même une chaîne officielle maintenant qu'ils sont en train de mettre en place et comme je l'ai dit ils sont en contact avec nous et ça c'est super parce que vous me connaissez bien sûr j'aurais fait la petite liste de ce qu'on aimerait voir arriver sur les HPI voilà les Savage Flux etc etc on est évidemment conscient comme toujours qu'il faudrait être là en route la machine industrielle une certaine production a été lancée donc on modifie les moules ça coûte cher revoir le truc etc mais HPI puisque maintenant c'est la troisième fois que HPI est renaître ses centres ils étaient 200 personnes chez HPI ils sont encore 7 ou 8 donc ils travaillent pour l'instant sur la gamme Maverick donc ils ont ressorti de la gamme HPI avec comme on a dit vous avez vu si vous ne l'avez pas vu vous allez voir l'unbox du HPI et le montage du kit vous allez voir les vidéos du Savage Flux il y a des modifs dessus au niveau de certains matériaux on a des plus et on a des moins comme toujours et hop voici la bébête on va s'enlever pas la carreau juste la protection hop vous avez vu je suis sage je ne suis pas allé le rouler ni rien je l'ai sorti de la boîte j'ai jeté un coup d'oeil parce qu'ils m'ont demandé une première impression ce qui a été fait et vous savez aussi que je ne fais pas semblant quand je donne mon impression hop attends ne bouge pas je te mets encore un peu de lumière par derrière pour une raison très simple c'est que comme ça quand je vais m'approcher de la caméra on ne va pas perdre la clarté alors j'aime bien la bouille de l'engin on a donc le gabarit de la gamme Arma 3S de l'ancien Stempi Traxxas 3S pas de nouveau le nouveau est plus grand enfin un peu plus long on a une carreau qui ressemble à quelque chose c'est une carreau de pick-up on verra le matériau si c'est du PVC ou du Lexan des couleurs bien flashy il existe aussi en vert et d'autres couleurs kit LED sur l'avant dans le pare-choc pare-choc Traxxas Max à l'arrière on a la Willy Bar même sur la version charbon d'accord et on a des LED à l'arrière aussi ça c'est super on a l'Eclipse maintenue à la carrosserie c'est la mode en ce moment c'est cool nous manquerait peut-être la petite barre de toit mais on ne peut pas trop en vouloir donner les marges pneumatique ouais ouais beaucoup plus moelleux franchement j'aime beaucoup le déport des jantes on démontre les roues voir un petit peu ce que ça pèse je n'ai pas descendu la balance par contre on se fera une impression c'est pas grave et j'en étais à la notice avant qu'on glisse à la radio et au reste ne t'inquiète pas on va encore s'approcher du véhicule dans la notice tu as donc les usages d'utilisation de la machine charger les batteries etc comment fonctionne la radio on va aller voir tout à l'heure sur la radio s'il y a une bride aussi et est-ce qu'on a un éclaté oui un éclaté mais on n'a pas de notice de montage ça c'est un peu dommage mais c'est peut-être dispo sur le site HP à voir après moi bien sûr avec l'éclaté je suis content ça me suffit large et nous avons donc un sleeper à bord du véhicule regarde c'est pour ça que je t'ai mis la lumière derrière tu vois on a un sleeper ici multidisque correct devant et derrière ça c'est cool on va aller voir rapidement l'éclaté du diff 4 satellites dans le diff avant et arrière c'est cool support moteur l'entrenant se règle on a des trous fixes pour éviter que le moteur bouge il faut démonter le moteur enfin il faut enlever le sortir du moteur changer le pignon le tourner sur son patin pour changer l'étagement chose qu'on ne va pas faire avec la version charbon on fera un petit tour avec la version charbon mais j'ai le feu vert dès qu'on a fait le tour avec la version charbon d'y coller un brushless à bord pour aller s'amuser avec ça et ce qu'il faut savoir c'est que cette machine est à vous c'est pas à moi c'est votre bécan donc on va rouler cette machine à charbon on va mettre un brushless dedans et si vous êtes sages on laissera le brushless à bord pour faire gagner l'engin si déjà on lui a fait perdre un petit peu de son éclat de nouveauté de beauté cette nouvelle télécommande nous rappelle énormément point de vue de sa texture Dumbo RC on verra ça ce qu'il faut savoir c'est que HPI maintenant et bien ça se passe entre l'Angleterre et le Danemark c'est un produit européen c'est écrit ici Danemark tu vois c'est sympa ce qui explique aussi la proximité avec nous 4 piles à la verticale dans le manche ça donne une petite embasse ça donne une petite radio compacte tu as la sangle ici pour éclater les touilles et nous avons un dual rate de la direction donc gauche droite simultanée et nous avons bien un EPA des gaz donc tu peux brider séparément l'accélérateur du frein et ça c'est génial alors en charmant ça ne servira pas à grand chose mais sur le brushless oui on a bien sûr les trims direction et gaz l'inversion des voies et un petit bouton ici pour le bind dans le cas de changement de récepteur ou de problème ce qui est quand même enrêtement rare pour la fiabilité on verra ce que ça donne la sensation point de vue gaz frein n'est pas dégueu du tout franchement par rapport à certaines radios de RTR qu'on a déjà eu en main d'autres marques ça c'est cool je suis impatient de savoir aussi si on va nous faire une version avec 3 diff ça pourrait être sympa franchement et maintenant allons voir un peu les détails de la bécane la carrosserie vous êtes prêts et ben c'est plus du PVC on n'a pas fait de pliures blanches ici sur l'aile donc on est bien dans l'exemple on n'est pas fin comme du papier à mâcher papier cigarette c'est pas mal du tout franchement j'aime beaucoup la bouille de la bécane pour que t'es une idée de la taille aussi bien évidemment regarde ce que ça donne avec une carreau le Loposca c'est sympa aussi en dimension voyons voir ce que ça dit niveau suspect c'est beaucoup mieux qu'avant ah ouais tu vois on est un peu plus ferme sur l'avant un peu plus souple à l'arrière ça n'a pas l'air dégueu du tout ça reste peut-être un peu ferme mais je pense qu'ils ont prévu ça puisque l'engin est utilisable en NMH et en LiPo et Mani tu as venu la batterie Mani il a cherché la batterie et me revoilà quoi comment ça t'as coupé évidemment je n'avais pas vous laissé pendant une minute parce que le truc c'est que j'ai trouvé ma batterie mais que je n'avais pas l'adaptateur nécessaire l'engin étant fourni avec une XT60 qui est un très bon choix et un adaptateur XT60 vers prise d'Aminia pour ceux qui utilisent encore du NMH c'est donc rapidement soudé pour moi une C5 sur le BINZ on va ailleurs éteindre le fer à souder alors qu'on oublie la radio bien évidemment en 2,4 GHz donc on aura une grande portée on a un moteur type 540 à charbon avec une ventile c'est peut-être un 550 si ça s'appelle 550 c'est juste parce qu'il y a la ventile au cul souvent entre un 540 et un 550 c'est la seule différence c'est un 12 tours ça me paraît peut-être un peu beaucoup mais l'engin n'est pas trop lourd on verra aussi comment ils ont démultiplié la chose boîte radio très facile à ouvrir ici c'est pas waterproof une boîte radio je dirais plus du splash proof on a un cerveau WR c'est bien écrit dessus water resistant et pas waterproof pignon plastique de ce que je vois ça doit être à 7 kg c'est pour ça qu'il s'appelle 0,7 à la limite on va vite voir sur la boîte ce qui se passe et nous avons un variateur quick run ici 45 ou 60 ampères c'est un 60 donc tu peux choisir NMH ou lipo et le vario prend 2 à 3S par contre le moteur est en teint 12 tours mets ton équipement du 3S et si tu le fais ça ne va pas durer longtemps on va aller vérifier sur la boîte cette histoire alors 12 tours 550 mais ils ne nous ont pas écrit s'il est possible de prendre 3S ou pas tiens tiens check notice check notice 2S lipo c'est ce qu'ils ont précisé ici NMH ou 2S lipo alors par contre ce qui peut être sympa pour faire une augmentation de performance à moindre coût c'est comme celui-là il prend 3S c'est de mettre un moteur charbon qui prend 3S donc un 17 ou 20 tours par là qui peut prendre jusqu'à 3S ça pourrait être sympa parce que ça coûterait beaucoup moins cher après tu me diras non parce qu'il faut encore acheter la 3S bref les suspensions en elles-mêmes les amortos ce sont les mêmes que sur la première série ce sont des engins pour débutants le prix on devrait se situer autour des 250 euros pour la version charbon et du coup c'est surtout avec des performances pareilles on ne devrait pas avoir de soucis évidemment en roulant plus vite ou en tapant là ce qui va se passer c'est que tu vas plier la tige ça c'est connu du truc c'est pas très grave j'ai pas eu de soucis d'arrachement d'ici du capuchon on a les biellettes supérieures en plastique et ça c'est cool elles ont l'air bien flex regarde ça j'aime beaucoup les biellettes de direction encore plus flex ça c'est cool parce que ça ça va vraiment éviter de la casse sur les chocs latéraux et la suspension regarde elle a été modifiée à la place des sphères nous avons maintenant des chapes et des portes chapes non c'est la mer c'est la chape qui tient nous avons donc des portes fusées et des chapes et c'est du 8 nous on a ma petite clé du 8 il y en a pas ça c'est la 7 manie alors au niveau du pneu à la vache ah oui là c'est infiniment plus léger ça a pas l'air dégueu du tout vraiment au niveau mousse c'est de l'hexa de 12 bien costaud ça a l'air là sur la jante l'hexa de 12 en plastique ici mais il a l'air bien épais aussi et conséquent donc les nouvelles fusées qui sont plus épaisses comme tu as pu voir on a un écro de 8 maintenant dessus le cardan qui a un axe plus épais et la noix qui est plus grande aussi alors seule petite bémol c'est que la noix est plus grande en diamètre mais l'axe de cardan est restée à la même taille bien sûr je leur ai signalé ça parce que du coup il n'y a pas d'intérêt de faire une noix plus épaisse c'est un noix plus épaisse mais que le petit axe de cardan est moins long que l'épaisseur de la noix il va fonctionner que sur une partie de la noix au lieu d'appuyer sur toute la surface au niveau des angles de suspension on est bon on touche ni en pleine compression ni en pleine ouverture on a des petits joints toriques au fond des noix ici pour tenir le cardan avant et ce sont des CVD devant et des dog bones à l'arrière on a des roulements double Z c'est un peu funky d'avoir fait un véhicule waterproof avec du roulement double Z l'avantage du double Z est que tu peux huiler facilement par l'extérieur évidemment la direction bénéficie d'un sauf cerveau réglable ce qui est cool aussi l'angle de braquage n'a pas l'air dégueu du tout non plus et au niveau des plastiques on a le châssis plus au centre ce que j'aime beaucoup c'est comme sur le Timaso Rival par exemple je ne peux pas vous dire maintenant encore s'il sera il a l'air un peu plus égé que le Timaso Rival je ne peux pas vous dire s'il est aussi bien au moins il faudra voir les tests au niveau des plastiques des triangles on a du flex évidemment ça n'a pas l'air dégueu par rapport à ce qu'on avait avant sur le V1 on avait vraiment des plastiques ça se voyait c'était presque écrit dessus je vais casser mais là ça a vraiment l'air beaucoup mieux pour les pare-chocs ils ont fait des boucles flex devant et derrière donc ça c'est génial parce que ça veut dire que la Winibar qui est réglable en plus là est sur un support flex et pas rigide et ça c'est bien sûr infiniment mieux que des roulettes complètement raides fixées à l'arrière type Coralie Warman donc ça je suis parfaitement pour pour atteindre le sleeper est-ce qu'il y a un kit d'outils avec la bécane non il y a un point d'outils il y a un point d'outils donc ça il faudra encore que je leur pose la question si c'était juste la première série qui n'avait pas encore les outils il faudra une clé de 8 mais il va falloir la travailler pour rentrer dans la fente niveau place là c'est hyper restreint tu peux le faire mais ça va être moche avec un tournevis il suffit de la bloquer et de tu tiens une roue contre toi tu bloques le tournis là-dedans et tu tournes l'autre roue d'un sens ou de l'autre pour serrer ou desserrer le sleeper tout simplement palonnier de cerveau en plastoc c'est pas plus mal au pire on pètera le palonnier au lieu de péter le cerveau ou quoi que ce soit d'autre mais avec ça je suis vraiment confiant niveau des huiles de diff alors ça doit être de l'huile relativement légère ou de la graisse qui est à bord dur à dire comme ça vu de l'extérieur et causons maintenant de l'accessibilité méca trois vis ici pour sortir le moteur donc pour intervenir sur le pignon ou autre faciliter l'accès au sleeper aussi si tu veux le faire comme ça puisque tout le patin va sortir avec le moteur pour atteindre le diff quatre vis sous le dessous deux vis là dessus et on peut sortir non ça ça va avec donc encore quatre vis là donc huit une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et ce qui est très marrant non 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 stop 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 quatre vis pour enlever le pare-choc regarde on a une vis là et on a une vis là ce qui fait qu'on enlève le pare-choc donc quatre vis pour séparer le pare-choc quatre vis sur le carter pour sortir le diff devant et derrière c'est la même chose et c'est ce qu'on va faire ensemble on va aller voir cette affaire de plus près si déjà on y est voyons voir ça deux ça c'est le tout petit et sur la table deux vis par l'avant ça tombe bien on va aller voir avec quoi ils tiennent les axes de triangle donc là on a deux vis qui servent à maintenir la cellule ensemble aussi et perdu c'est une seule pièce avec le skid plate donc ce que eux ils ont fait regarde donc tu n'as pas besoin d'enlever ces deux vis là ce qu'il faut juste enlever c'est les vis du pare-choc lui-même regarde donc on va remettre ces deux en place sinon on va les oublier le maintien des axes est fait par le plastique uniquement du pare-choc ok tu accèdes du coup aux deux vis du carter et en flexant le pare-choc tu arrives attention au câble aux deux vis du diff alors est prévu sur le logement du diff une fixation pour une barre stable et d'ailleurs sur la cellule aussi ici on a deux points d'ancrage pour une barre de renfort donc sur le brushless tu auras la barre de renfort et peut-être aussi que les barres stable sont livrées aussi sur le brushless je ne sais pas pour sortir ça ne suffit pas on va virer on va voir si un seul amorto suffit non ça ne suffit pas voilà nous en sommes donc à 10 vis pour atteindre le diff et le vla donc le diff en taille de SC1-10 en fait donc pas mal comme chez Traxxas et Orma on a des roulements assez grands ici avec une bonne portée c'est pas mal attention on a une petite rondelle de calage ici là je vais pouvoir te la montrer ici là tu vois bien regarde il y a un petit Chime là tu le vois donc celui-là il faudra faire gaffe on ne va pas l'ouvrir exprès on va le laisser comme il est d'origine il y a leur fameuse graisse verte ça doit être la Z128 référence HPI pignon d'attaque il n'a pas l'air ikiki non plus c'est de l'acier frité bien évidemment donc pressé à froid et il y a une encoche d'un côté dans la cellule pour le diff donc tu ne peux pas te tromper de sens et ce qui va rentrer aussi bien qu'il est sorti presque ok donc toi tu vas là toi tu vas là c'est pas plus mal qu'ils aient fait le ski des pare-chots quand on en a un morceau ça évitera les casses pas super coopératif pour emmener à sa place ce quartier je ne veux même pas encore rouler je ne sais pas ce qu'il y a eu chef alors il y a une astuce pour réussir à la rentrée ouais mais oui voilà il faut plonger la couronne en premier donc de travers et là ça va tout seul donc tu mets ton cardan droit à côté couronne tu te mets de travers tu passes dedans et là tu arrives dans le logement du coup on va ressortir juste un tout petit peu pour mettre le cardan de gauche de droite pardon c'est l'inverse voilà là on est bien alors le shime attention il est des deux côtés et on va vérifier aussi qu'on est bien on n'est pas encore dedans c'est un peu chiant parce que les voilà ça c'est bon les diffs se baladent un petit peu enfin les shime mais les roulements se baladent un peu donc je dirais la première fois si tu n'as pas trop l'habitude pour le premier entretien prends-toi le temps peut-être et enlève le skid plate donc il y a 6 vis de plus pour enlever toute patin inférieure pour bien avoir de la place pour travailler pour voir ce que tu fais 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 3 Vous savez ce qu'il vient de faire Mani ? Il vient de prendre les vis d'un morteau. Regarde, à la place. On va tout de suite mettre l'autre. C'est pas très coopératif toi, j'en viens. Si, mais je ne t'ai pas demandé de me démonter ! Lâche-moi ! Laisse-moi sortir ! On a des rotules en acier ! Alors, pour avoir eu bien sûr un Really No One FTX, c'est machin bidule T2M en main. Je peux déjà vous dire là que j'ai une meilleure impression de solidité avec cette bécane. Perso. Mais là, on est en statique. On ne va rien rouler encore et essayer. Donc, à voir. Hop ! Autre chose qui est bien. C'est qu'on peut changer l'ancrage des amorteaux. Donc, pour changer les réactions. En bas, en deux positions. Et en haut, en trois. Avant et arrière. Les biellettes, bien sûr, tu ne peux pas régler. Il y aura certainement des options pour faire des réglables. Ça, je dirais que ce n'est pas super utile. Surtout que les angles ne sont pas dégueux. On a du carrossage avant et arrière. Regarde. Et devant. Même l'angle de suspension. Regarde ça. On est pas mal. Ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop. Maintenant, nous allons mettre la batterie à bord. Et voir un petit peu ce que cet engin nous fait en perf. Et je viens de perdre mon tri d'antenne. Je l'avais mis dessus. Il n'est plus là. Niveau de la place pour la lipo. Donc, on a 135 mm par 50. C'est la taille d'une lipo standard comme ça. 2S hard case. Ça remplit le poids dedans. On a un large assez de câbles. Je vous invite à faire très attention. De bien passer les câbles loin de la transmission. Le cordon d'équilibrage aussi. Fixez-le avec la sangle pour éviter que quoi que ce soit, il se promener là-dedans. Maintenant, à ce qu'on sait ce qu'on va avoir comme problème avec ce type d'engin. C'est un engin avec lequel il faut absolument éviter les graviers. Pour 2 raisons. 1. Ils vont se mettre là-dedans. Ils vont massacrer la noix, le moteur, l'écrou du sleeper. 2. Ils vont se mettre dans le moteur et foirer le moteur. C'est un peu dommage pour un tout-terrain. Ça serait mieux. Il y a un cache dessus que ça soit fermé. Alors, on répète la radio-route. L'interrupteur est là. Tiens, il y a encore une voie annexe là. Excellent. Non. Ça, c'est aussi une voie annexe. Et... Interrupteur marche-arrêt est au milieu. Tu restes dessus. Cette radio a donc... Regarde. Des voix en plus. Ici, un commutateur 3 voix. Ici, un commutateur 2 voix. On va aller voir dans la notice rapidement ce qu'ils disent au sujet de ces trucs-là. Il y a des petits pions. Ici, sur le barriot, pour choisir un image ou lipo, et avec marche arrière ou sans marche arrière. Parce que les gens qui roulent sur circuit où c'est interdit, tout simplement. C'est un circuit où tu n'as pas le droit d'avoir la marche arrière programmée. On va la mettre rapidement dessus, la carreau. Juste comme ça. Et ce qu'on va faire aussi... On va le laisser tomber. Pas mal. Franchement, pas mal. Ok. Voyons voir cette histoire de radio. Rapidement. Si on a le détail de ces petites touches additionnelles ou pas. Si elles ne servent pas, je pense que ce n'est pas détaillé. Et effectivement, on n'a pas le détail. Il faudra voir aussi sur le récepteur. Ce n'est pas parce que la radio a deux voix en plus que le récepteur a ses deux voix de libre et disponible et fonctionnelle. On s'assure donc qu'on est bien avec la bride des gaz à fond. Enfin, pas de bride des gaz, pas de bride des freins. La direction. Tu n'as pas allumé. Deux bips pour savoir si c'est allumé. Un bip pour te confirmer que tu as neutre. Quitte-la d'avant. Et quitte-la d'arrière. Mais là, tu ne la vois pas parce qu'elle est planquée par la roulette. Elle est là. On va tester quelque chose. Est-ce qu'une de ces voix... Yeah ! Tu peux commander la lumière à distance. Le gadget ultime. C'est vraiment un truc qui ne sert à rien. Mais tu peux le faire. On va rapidement jouer avec ça. Ça ne passe rien non plus. Ça ne pète pas non plus. Le cerveau. Ce n'est pas une foudre de guerre, mais il n'est pas le genre non plus. Comme un sledge. Poser. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Pas mal. Niveau les gaz. Qu'est-ce qu'il nous dit ? On peut commencer à rouler doucement. C'est sûr. C'est à charbon. On a un frein. Tout à fait normal. Et une marche arrière. Alors attention, marche arrière. Ça passe fin. Ça reclaque la marche avant. Donc au sol, ils te disent des fois avec les engins charbon, sur les pubs, tu recules, tu mets gaz pour partir sur deux roues. Je ne suis pas fan de ça du tout parce que ça claque la transmise. On va voir si d'origine le sleeper est serré fort ou pas. Le souci avec les sleepers pour les débutants, c'est que comme ils ne savent pas comment ils fonctionnent et à quel moment ils foirent, ils sont très vite en panne. Je préfère vraiment avoir 3 diffs à boire en un véhicule comme ça. Le sleeper ne sleep pas. Si, un petit peu. C'est bon. Si. T'as vu là, regarde. Ah, et là maintenant il s'est mis en lock-stop. Parce que j'ai trop insisté. Donc ça, c'est cool. On a donc le bariote, le lock-stop. On a le sleeper qui est correct niveau réglage. Ah, on est bon. On va partir plein pot. Ah, il y a quand même un peu de patate. Avec son poids ridicule, ça devrait être pas mal du tout. Je vais rapidement le mettre là. Ah, le cerveau, il va vraiment bien. Ouais, on aura un petit 35, je pense, hein, dehors. Voilà. Bougez pas, je suis en train de dégommer tout l'atelier. Donc voilà où. Je suis curieux de voir à quel prix va être dispo en boutique. À ce qu'ils m'ont annoncé, ce qui est visé, ça devrait être sympa. Après, il faut voir sur les pays et les taxes. Parce qu'ils m'ont donné le prix à la base, puisque, comme dit, ils sont en Angleterre. Donc à voir après ce qui se passe avec la frontière, les douanes et les TVA différentes, aux différents endroits. on a réussi à faire chauffer les câbles en le faisant forcer là sur place donc pour l'essai je vais malheureusement devoir attendre parce qu'il fait vraiment super méga dégueu c'est un engin pour débutants et petit budget on va vous l'offrir donc je n'ai nulle envie de rosser cette caisse et de la martyriser de la dégueulasser mais vraiment pas on va donc en prendre soin comme ça le gagnant il aura de quoi faire alors c'est pas pour tout de suite parce qu'on va faire l'essai en charbon si ça marche suffisamment bien en charbon on y va peut-être faire deux essais ça c'est le genre de petit engin qui sera sympa sur les petits pommes track locaux tranquille comme dit pas pour aller massacrer juste pour passer sur le terrain j'aime les monsters parce que le look j'aime parce que même un petit MT1-10 comme ça un buggy 1-10 il va être coincé dans l'herbe dès qu'elle dépasse ça l'herbe là on a quand même un petit peu plus de capacité je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau des pneumatiques ça n'a pas l'air dégueu du tout comme dit ceux du flux 1 enfin du maverick 1 étaient sympas mais beaucoup trop lourds mais j'aimais le design qu'ils avaient et franchement au niveau de la gomme on était bien saoulés les portes fusées fusées aussi ont l'air bien costaud j'espère que ça va être bon la petite barre on pourra la faire nous même tu prends un simple carré t'es pas obligé de prendre spécialement de l'alu tout ce qu'il faut c'est un petit carré je vais te dire de combien de 12 par 12 mais après est-ce que ça va passer par-dessus le truc il faudra peut-être prendre un peu moins on va voir comment ça passe ici un carré passera peut-être pas au niveau du moteur à voir alors je vais te confirmer la taille du bac à batterie 50 par 140 ok bac à batterie fait 50 par 140 donc tu peux rentrer plein de batterie standard ce que je vous invite à vous méfier si vous faites ceci donc l'hypo sur moteur charme ici on a une 5500 mAh je te promets que l'autonomie va être tellement grande que tu vas faire cuire le moteur tu peux pas passer le pack en un coup si tu restes non-stop sur la gâchette perso prends des petites 4s des petites 3s non 3s 4s du 2s 2500 3000 mAh ça te permettra de faire un quart d'heure 20 minutes ou si tu prends une batterie comme ça donc c'est un 1500 ça c'est une gen 6 jetech dispo avec son petit chargeur automatique j'aime bien c'est un ensemble sympa pour les petits parce qu'on a la petite puce ici je trouve que ça va très bien avec ce long engin débutant parce que tu as la lipo et le petit chargeur avec tout ce que tu as à faire c'est mettre la lipo sur le chargeur il sait laquelle c'est il démarre la charge il s'arrête tout seul point barre t'es tranquille et moi je trouve ça sympa vous me connaissez aussi vous savez très bien que je fais tout mon possible pour convaincre HPI maintenant cette série c'est sûr elle va sortir en charbon et en brushless le brushless bien évidemment sera en gros 80 à 100 euros plus cher le combo brushless qu'ils ont dedans il est super on l'avait déjà dans le Quantum 1 qui était plus lourd donc là dedans ça va être terrible franchement il sera large assez en 2s en 3s si tu ne fais pas gaffe tu vas déglinguer la caisse c'est comme sur le Rock Terra Tim Asso Rival est un peu moins sensible sur ça c'est sûr c'est comme sur les petits FTX, FS Racing T2M machin tous les rebadges c'est pareil en 2s ils vont bien en 3s c'est à toi de doser sinon tu flingues plein d'autres marques qui ont ça aussi les véhicules sont compatibles 3s mais ça veut dire que tu peux rouler en 2 et en 3 c'est à toi de doser chez Arma t'es tranquille ça il faut leur laisser tu mets ta 3s tu vas pied dedans il n'y a pas de problème les nouveaux tracks s'associent mais au prix où ils coûtent c'est un peu normal on est quand même sur 380-400 euros sur la gamme Arma 3s là comme dit la version charmant devrait être à 200 entre 200 et 250 avec batterie chargeur peut-être le kit seul sera encore moins cher aux alentour des 200 et le brushless aux alentours des 300 maintenant il n'y a plus qu'à le tester voir cette affaire on verra donc si ça me prend de mettre un moteur qui prend 3s en charbon si j'y colle un brushless etc 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 on prendra soin de lui on ne va pas essayer de lui faire des trucs débiles parce que c'est clairement pas fait pour je vais dire voilà donc allez voir vos boutiques préférées puisque le lancement officiel c'est justement maintenant cet après-midi lundi 13h il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées lundi il faudra attendre le mardi c'est clair mais chez Maverick ils sont prêts ils ont du stock ils ont stocké les pièces aussi donc tu ne vas pas te retrouver comme chez Horizon ou B avec la machine si tu as une petite casse au début parce que tu n'as pas vu un rocher qui faisait trop froid ou n'importe tu ne seras pas perdu là tout seul les pièces sont dispo et ça c'est cool c'est pour ça qu'ils ont attendu dans l'idéal cette machine devait sortir avant Noël mais ils ont préféré être sûr que tout soit carré que ce soit stocké que tout fonctionne pour relâcher la bébête va-t-il rentrer dans les chouchous des indices pour l'instant dans les chouchous des indices tu me poses la question Team Asso Rival MT10 toujours devant niveau qualité prix poids performance on est super cool ensuite bien sûr maintenant on a ensuite dans la gamme un peu au-dessus on a le Stampede BL2 mais bloqué en 2S c'est dommage plafond à 45 à l'heure le VXL3 au copuchère et la gamme Arma qui est au prix du BL2 et plus puissante que la VXL3 mais ces trois là c'est mon top 10 pour l'instant un moment peut-être que je mettrai la main sur un Really New One version 2 pour tester cette histoire surtout maintenant que c'est vrai qu'on a lui ça serait intéressant de faire le match entre les deux entrées de gamme le Rockterra on l'a déjà testé il n'est pas dans mes favoris parce que les roues sont trop lourdes les plastiques je ne suis pas encore super content des plastiques on a des cases de porte fusée on a des amortaux qui ne sont pas cool je ne les aime pas le setup est à côté de la plaque on a les capuchons qui s'arrachent on a les roulements qui se bouffent très vite surtout au niveau du diff central enfin au niveau oui puisqu'il a un diff ça c'est ce qui est cool par contre il a 3 diff le Rogue mais on a ces roulements quand le chassis se déforme qui se flingue et ça pose des problèmes au niveau du diff central et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top 10 il est prêt franchement il est très prêt d'entrer dans le hockey pour moi mais il lui manque encore un petit peu quelque chose on va attendre la génération suivante chez eux chez Maverick donc c'est la deuxième génération déjà ils ont très bien vendu les Maverick de la génération 1 V2 ce qu'ils ont corrigé quand même relativement vite le tir et il fallait bien sûr attendre que ce soit rentable pour pouvoir se lancer dans d'autres produits je suis très content qu'ils aient fait ces mises à jour de triangle de plastique de cardan de noir etc maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire c'est tester alors c'est sûr qu'en charmant on ne va pas lui faire de mal ça c'est clair avec le brushless après on restera très certainement en 2S mais j'ai ici un petit 4000 kV mais t'avis que ça devrait être pas mal les gars je vous souhaite une belle après-midi une bonne fin de journée et on se voit très certainement demain puisque je vais garder le créneau ce soir pour la version allemande et anglaise salut les kikini